Ok je suis là, on y va c'est parti. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Loris Art & Pou. Petit vlog, donc pour te dire un petit peu de quoi on va parler dans ce vlog, forcément lecture, on est sur une chaîne de lecture, je vais d'ailleurs juste après mon intro, te parler de mes lectures en cours, j'ai fait dire ma, mais il y a 4 livres en cours. Qu'est-ce que je me suis dit qu'on allait, on va parler un petit peu de mes vidéos thèmes, enfin en gros on va parler de l'organisation de la chaîne, après que je t'ai présenté mes lectures en cours et que je t'ai fait un mini update de l'une d'entre elles, c'est celle qui est la plus avancée, de même d'ailleurs, voilà c'est tout pour l'instant. Allons avec mes lectures en cours. Alors, j'ai 3 lectures en cours actives, donc j'ai commencé le top 2 de Monster, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de lecture, que j'ai pas fait de vlog, que ceux qui ne regardent typiquement que mes updates ou mes vlogs, même vous allez vous demander d'où vient ce livre. Non, même pas, peu importe, même si t'as tout regardé, en fait si tu me suis pas sur Instagram, tu savais pas que j'avais commencé Monster, et ben tu peux me féliciter, j'ai commencé Monster, ça faisait un moment que je disais que je voulais le commencer. C'est Yann de base qui le lit, c'est un thriller, j'allais dire japonais, bah oui, Louis, c'est un manga. C'est un thriller psychologique, c'est ça que je voulais dire, où on va suivre un jeune homme, un médecin, donc quand on le suit, il est médecin, en plus il est japonais en Allemagne, pendant l'époque où l'Allemagne est divisée en deux par le mur de Berlin, voilà, et il est un peu une étoile montante de son hôpital, ce qui est pas mal, ce qui est rare d'ailleurs, parce que c'est un étranger, donc c'est un japonais. Et tout va s'écrouler un jour où un peu il va désobéir, on va dire, à sa hiérarchie. Et pour quoi faire ? C'est pour sauver un petit garçon, c'est-à-dire qu'il va se retrouver au milieu de certaines politiques, où on va lui dire, sauve cette personne plutôt qu'une autre. Pourtant l'autre personne est arrivée après un petit garçon qui allait mourir. Donc lui il décide de sauver le petit garçon. Il va se passer plein plein de choses, mais je vais fast forward, c'est ça le point principal du plot. Dans le futur, il y aura des meurtres, et peut-être que le garçon qu'il a sauvé est mêlé à tous ces meurtres-là, et du coup va s'en suivre une enquête dans la vie de ce médecin, ou ex-médecin, parce que comme je t'ai dit, il a désobéi, et après ça il y a plein de choses dans sa vie, mais vraiment plein de choses qui se sont passées. Donc je suis au tome 2, c'est une réédition, et voilà, donc c'est des petits intégrales, tu vois que c'est long. J'ai commencé, et si tu veux, je te fais un update en même temps du tome 1, et de ce que j'ai lu du tome 2. Écoute, c'est très intéressant, c'est assez lent, c'est mon point négatif, je trouve qu'en tout cas le début est assez lent. Pourtant tu sens que l'histoire va être ouf, mais vraiment genre l'antagoniste ici, tu le vois à peine, mais tu sens que ça va être bad, genre ça va vraiment être pas mal, tu vois, c'est vraiment psychologique, c'est vraiment... Tu sens un plot très bien ficelé arriver, mais t'as hâte qu'il arrive en fait. Voilà quoi, donc je vais continuer, parce que vraiment Monster est un manga tellement apprécié que je me dis, non, il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose à faire, l'auteur a dû reprendre un petit peu du rythme plus tard, mais voilà. Puis de toute façon, j'ai les 6, 7 premiers tomes à la maison, donc tant que j'y suis, je vais les lire. Ensuite, j'ai commencé, et je suis à 60% du livre, enfin de l'essai, le jour où les Antilles feront le peuple de Mathieu Gama. C'est un livre qui m'a été offert par l'auteur. Franchement, c'est vachement intéressant, j'avais un peu peur parce que c'est court. D'ailleurs, mes peurs ont été un petit peu confirmées dans le sens où ça manque un peu de backup bibliographique. Voilà, c'est-à-dire qu'il va citer des auteurs, mettre des extraits, etc. Comme tout essai, tu n'écris pas un essai normalement, enfin en tout cas, des essais que moi, je trouve bien faits, ils sont toujours backés par soit des recherches, soit des extraits d'historiens, etc. En fonction du sujet, là, ça manque un peu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bibliographie, il fait 100 pages. Et tout ce qu'on a comme bibliographie, c'est les extraits d'auteurs qui veulent bien nous mettre en mettant juste que cet auteur-là dit ça. Et je trouve ça un peu léger. Pour autant, c'est vraiment vachement intéressant. Je ne sais pas si tu vas voir, j'ai mis pas mal de post-it. Les verts étant du positif, le rouge étant du négatif. Et il y a plus de verts que de rouges, donc pour moi, c'est assez positif. Sachant que le négatif, c'est juste des points où je ne suis pas complètement d'accord avec l'auteur. C'est des avis assez personnels. Je ne t'ai même pas dit de quoi ça parle, mais selon moi, le titre parle de lui-même. C'est vraiment l'auteur qui va déjà revenir sur l'histoire des Antilles. Il y a une grosse partie, pas historique pointue, mais historique quand même sur l'histoire des Antilles pour un petit peu montrer pourquoi, qu'est-ce qui fait que la population antillaise, plus la Guyane, je crois qu'ils rajoutent la Guyane. Je ne suis pas sûre, mais il me semble que oui. Elle n'est pas très solidaire, en tout cas. Et que, voilà, elle se fait toujours un petit peu dominer, pas un petit peu beaucoup, mais j'allais dire réprimander. Mais ce n'est pas ça. Genre réprimander, c'est quand c'est un enfant. Mais c'est presque comme ça que la France traite les Antilles, en fait. Donc par la France métropolitaine, l'Hexagone plutôt. Et voilà, et malgré ça, ils trouvent que c'est des peuples qui, pour l'instant, en tout cas, ne sont pas solidaires comme ils pourraient l'être pour exploiter leur culture commune, pour exploiter leur force commune, pour exploiter leur langue commune, pour aller plus loin, tout simplement, ensemble, dans un monde de paix. C'est très beau ce que je dis, mais c'est un peu ça ce qui se passe dans le livre. Et du coup, dans quoi est-ce que je suis à fond ? C'est dans... Ah, il n'y a même pas le titre, mais c'est pas grave. Donc c'est Beast of Prey, le tome 1 de Ayanna Gray. Ça, c'est l'édition française. C'est pour ça que le truc... Enfin, la couverture est comme ça. La dust jacket est quelque part là-bas, là. Ça a été édité chez The Saxus. Voilà. Le tome 2 est sorti ce mois-ci, là, en juin, juillet. Juillet, je ne sais plus. En tout cas, il est sorti tout récemment. Et avant de l'acheter, je voudrais quand même lire au moins la moitié du tome 1. Être sûre qu'il va me plaire. On va suivre deux personnages au moment où je suis. On est d'abord avec... J'ai oublié son nom. J'ai complètement oublié... Kofi. C'est trop bizarre que j'ai oublié son nom parce que ça m'avait tilté que Kofi, chez nous, c'est le prénom d'un garçon. Enfin, c'est un prénom masculin. Anyway, une jeune fille qui s'appelle Kofi, qui travaille, qui est plutôt exploitée avec sa mère dans un zoo. Un zoo nocturne dans une ville qui s'appelle... J'ai oublié le nom. Le Cosa. Le Cosa, un truc comme ça. Et c'est... Voilà, c'est un zoo nocturne où, en fait, ils sont enfermés. Ils sont des gardiens de bêtes. Et on nous dit qu'ils ont un contrat avec le propriétaire et qu'ils sont obligés de, en gros, travailler pour lui gratuitement X années. Dans le sens où c'est pas gratuit, ils vous payent, mais c'est lui qui récupère les sous. Pour rembourser une dette. Et il va y avoir quelque chose qui va se passer dans le zoo. Je pense que c'est du spoil, si je vous dis ce que c'est. Enfin, moi, je considère que c'est du spoil. Donc, il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va pouvoir, quelque part, en sortir. Et il va devoir survivre. Et d'un autre côté, on va suivre Econ, qui est un jeune garçon qui a une vie complètement différente de celle de Kofi. Dans le sens où, lui, il vient d'une famille très renommée, très réputée. Il a, a priori, un parcours assez tracé pour devenir frère des Six ou un truc comme ça. En gros, c'est guérillé. C'est les personnes qui vont réprimander, en fait, les gens comme Kofi. Et voilà, quelque chose va aussi chambouler sa vie de son côté. Au milieu de tout ça, on nous parle d'une grande forêt dans laquelle il y aurait une batte qui s'appelle le Chetani. Voilà, qui mange les gens, qui tue les gens. On sait qu'à l'époque, la magie a existé, mais on n'est pas trop sûr. Et puis, peut-être que Kofi, elle est spéciale. Enfin, bref, il y a plein de petites choses que tu sens venir dès le début, mais qui sont un peu confuses. Et puis, voilà, c'est là que je suis. Enfin, je suis à 20%, donc je suis un peu plus loin, mais je ne vais pas te dire tout ce qui se passe non plus dans ce que j'ai lu. Pour l'instant, j'aime beaucoup. La plume n'a rien de particulier, je ne vais pas mentir, mais elle est fluide. Ça se lit très, 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 très facilement. Genre, vraiment, ça, c'est appréciable. Au point où je n'ai pas l'impression de lire de la fantaisie dans le sens de la difficulté, parfois, du vocabulaire fantaisique. Après, là, on n'est pas dans la fantaisie médiévale ou autre. On est dans une époque pseudo-contemporaine. C'est comme si tu étais dans une autre dimension. Voilà, ils ont leur croyance, ils ont, voilà, mais tu n'as pas un langage où tu pourrais te dire que c'est de l'ancien anglais ou de l'ancien français, en fait. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Petite particularité avec le personnage de Econ qui a l'air d'être sur le spectre autistique parce qu'il a quand même, tu le sens dans son comportement. Et voilà, et pour l'instant, c'est deux personnages que j'apprécie, surtout la fille, parce que le garçon, je n'ai pas beaucoup d'empathie pour lui parce qu'il ne se remet pas beaucoup en cause par rapport à la fille. Je l'ai commencé juste hier. J'ai commencé hier. Je suis déjà à 20% alors qu'il fait 500 pages. C'est franchement pas mal pour moi. Donc, c'est un bon plan. Je vais juste te montrer ça, qui sera peut-être le deuxième livre que je vais chroniquer. En gros, les deux me donnaient envie avant que je commence Beast of Prey. Et au final, j'avais fait un sondage sur Instagram pour demander aux personnes, selon vous, je devrais lire lequel, lequel vous avez lu, apprécié, etc. En fait, c'était 50-50. Parfois, c'était lui. Parfois, c'était l'autre. Sur un coup de tête, j'ai commencé, lui, je suis à 22 pages. J'ai commencé Beast of Prey. Celui-là, je l'ai mis en pause. Pas parce qu'il n'est pas bien. Juste parce que j'ai vu que sur Scribd, à partir du 5 juillet, c'est-à-dire dans quelques temps, il y aura l'audiobook. Et du coup, c'est une romance. Il me semble qu'il y a des parties steamy. Et je me suis demandé ce que ça ferait d'avoir ce spice-là dans mes oreilles. Tu vois ? Je voulais aussi te parler d'autre chose, mais je pense que ça sera pour le prochain update parce que j'ai vraiment beaucoup parlé. J'ai littéralement parlé l'équivalent de toute une vidéo-là. Tu te rends compte comment je parle trop ? Yeah. Anyway, on se dit à une prochaine pour un update. C'est re-moi. Je vais te faire un update de tout ce que j'ai lu entre-temps. Je n'ai rien fini, mais j'ai bien avancé dans mes livres. Avant ça, je vais quand même te présenter quelques livres des nouvelles acquisitions qui sont arrivées il y a peu de temps, certaines qui sont déjà lues, certaines qui sont en cours. Et la plupart que je vais lire incessamment sous peu. En commençant avec une qui est en cours que je vais te faire l'update tout à l'heure. C'est Take a Hint, Danny Brown, que je t'ai présenté à mon intro, je pense. Je te montre directement les trois que je me suis achetées sur Vinted. Le tome 1, c'était Get a Life, Chloe Brown, que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup apprécié. Pourquoi je l'ai racheté ? Tout simplement parce que le trio coûtait 10 euros sur Vinted. J'ai déjà lu Get a Life, Chloe Brown, que je vous recommande, que j'ai kiffé. Des romances contemporaines avec toujours un personnage principal féminin noir qui sont en fait des sœurs. Ici, on a la toute grande sœur. De mémoire. Ensuite, le tome 2, Take a Hint, Danny Brown. On a du coup la cadette, c'est-à-dire celle du milieu, qui s'appelle Danny Brown, qui est une jeune femme noire, qui est chercheuse, je ne sais plus dans quel domaine, mais en gros, elle est professeure et chercheuse, qui va rencontrer, enfin, qui va être en tout cas amie avec Zafir, j'ai oublié le nom de Ansari, je crois, qui est un gardien de l'université dans laquelle elle travaille. Et puis bon, c'est une romance. Les tropes ici, c'est qu'on va avoir un personnage principal féminin qui ne cherche pas de relation. Et je vais vous en parler tout à l'heure, mais c'est un peu pourquoi je n'aime pas le personnage principal. Et au moins, je vais vous faire la revue après avoir présenté tous les livres. Donc voilà, on a un personnage principal qui est une walking girl, qui veut se concentrer sur sa carrière et qui ne veut pas avoir de distraction ou commit to one person. Et aussi, elle est bi, je crois, ou pan, un truc comme ça. Et le dernier tome, c'est Act Your Age, Eve Brown. Je ne peux pas vous en dire grand-chose parce que je ne l'ai pas encore lu. Et ce genre de romance-là, je trouve que ce n'est pas nécessaire de lire le synopsis. Je m'en fous un peu, j'ai bien aimé le premier tome de la trilogie. Pour l'instant, tu le verras tout à l'heure, mais j'aime bien le tome 2. Donc voilà, je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe. Et le dernier livre, roman, que je vais te présenter, c'est une précommande Illumicrate qui est arrivée récemment. C'est Painted Devils de Margaret Owen, qui est en fait le sequel, donc tome 2 de Needle Thieves, donc de la même autrice, Margaret Owen, que j'avais eu en fait sur une box Illumicrate l'année dernière de mémoire et qui avait été un coup de cœur véritable. Je ne sais plus si c'est une réécriture de compte. Je crois que c'était une réécriture de compte, mais d'un compte que je ne connaissais pas. Donc comment te dire que, voilà, je ne saurais pas te dire le nom du compte, mais au début, on suivait une jeune fille qui était la servante d'une princesse. Elle devait accompagner la princesse vers le royaume où son futur époux l'attend. Et en fait, elle va, par des moyens de, je ne sais pas si c'est de la magie, elle va pouvoir prendre la place et le visage de la princesse. Et la jeune fille dont on parle, c'est Godmothers, c'est-à-dire marraine, oui, sont la fortune et la mort. Donc voilà, c'est tout. C'est un livre, en fait, fantastique qui va être inspiré des pays un petit peu du nord, nordiste. Et on va y suivre, en fait, un casque de personnages gris. C'est ça que j'avais adoré. Le personnage principal, au début, elle est détestable. Enfin, ce n'est pas qu'elle est détestable, c'est qu'en fait, elle est flawed. Flawed, pardon. Elle a des défauts. Elle est égoïste, elle ne s'occupe que de sa pomme. Et en même temps, elle a eu une vie dure. Donc en fait, j'ai bien aimé. Bref. Bref, voilà, donc là, on a le tome 2. Je pense que peut-être d'ici deux mois, je vais le lire, parce que j'ai plein d'autres livres à lire. Là, on va passer à des graphiques. Il n'y en a pas beaucoup. Le premier que je vais te présenter, c'est le plus ancien. Enfin, le plus ancien, ça fait quoi ? Deux semaines qu'il est là. Dragon Head de Minetaro Mojizuki. Est-ce que je t'ai déjà présenté ? Maintenant que je le dis à haute voix, j'ai l'impression que je l'ai déjà présenté. Mais je ne crois pas. Parce qu'en fait, j'avais filmé des vlogs, mais ils ne sont jamais sortis. Je ne pense pas. C'est chez Pika Graphics. Et comme tu peux voir, c'est un gros bébé. C'est une réédition, parce que c'est un vieux, une vieille saga d'horreur manga. D'un auteur assez connu, Minetaro Mojizuki, qui a été réédité en 5 intégrales. Et du coup, là, c'est l'intégrale 1. On va suivre un casque de jeunes enfants qui sont dans un train. Le train va dérailler. Du coup, il va y avoir des morts, etc. Ils sont dans un tunnel. Et quand ils vont essayer de sortir du tunnel, ils vont voir qu'ils sont déjà dans un monde post-apocalyptique. Et nous, on va suivre ce qui s'est passé dans ce monde-là. Il est sorti à un petit moment quand même. Mais depuis sa sortie, en fait, il me donne envie. Donc, il est des temps que je me lance. Et justement, je pense que je vais me lancer bientôt. La seule chose qui m'implique, enfin, qui me... Pas qui m'implique, qui me fait un peu peur, c'est la taille. Tout simplement, ce n'est pas le genre de livre que tu peux emmener avec toi. Et moi, ces temps-ci, la plupart de mes lectures, je les fais au travail. Mais je ne vais pas ramener ça au taf parce que c'est un peu trop lourd, quoi. Un dernier que je vais te présenter, c'est « Ces jours qui disparaissent » de Timothée Le Boucher, que j'ai acheté pas plus tard qu'hier. Édité chez Gléna. Lui aussi, ça fait un moment qu'il me donnait envie, mais je n'ai jamais sauté le pas. Et au final, ce qui m'a convaincue, c'est la revue de je ne sais plus quelle chaîne sur une autre BD de cet auteur qui disait « Toutes ces BD sont trop bien. » Et du coup, comme il y avait cette BD-là dans sa bibliographie qui me donnait envie, je me suis dit « Bon, laisse-toi tenter. » Ces temps-ci, j'ai un petit peu une furie des graphiques. J'en lis beaucoup et très vite. Donc, pourquoi pas ? Ici, au dos, on nous dit « Que feriez-vous si d'un coup vous vous aperceviez que vous ne vivez plus qu'un jour sur deux ? » C'est ce qui arrive à Lubin Maréchal, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, sans qu'il n'en ait le moindre souvenir, se réveille chaque matin alors qu'un jour entier vient de s'écouler. Voilà. Donc, ça rappelle, pour ceux qui connaissent le Marvel Moon Knight, je crois, où on a à peu près cette troupe-là. Je ne sais pas du tout comment ça va être. Je n'ai même pas lu l'ensemble du synopsis, mais j'ai vraiment envie. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand même. C'est très simpliste. Pour un synopsis comme ça, un petit peu dark, un petit peu fantastique, moi, j'ai l'impression que c'est du fantastique un petit peu, je trouve que le dessin fait très cartoon et très enfant. Mais Yann l'a déjà lu, il l'a bien apprécié, donc ça me rassure déjà. Et le dernier graphique, pareil, que j'ai acheté hier, mais que j'ai déjà lu au retour en rentrant à la maison, c'est Le Dieu Vagabond de Fabrizio Dori. Donc, en fait, c'est une collection sortie par Sarbacane, de ce que j'ai compris, qui est assez récente finalement, où ils rééditent certains de leurs best-sellers, en tout cas de BD, qui ont bien marché en poche, en format poche, parce que bon, c'est la crise, on est tous broke. Donc, du coup, celui-là de base, je crois qu'il doit coûter genre 22 ou 25 euros en grand format, et là, il ne coûte que 12 euros, donc je me suis lancée. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Pour le coup, ici, je vais te faire la revue en même temps, étant donné que c'est le dernier que je te présente. Je vais très rapidement maintenant te parler, enfin, te faire un update lecture des livres qui sont en cours, en commençant avec Take a hint d'Annie Brown. Il me semble que je n'avais pas commencé quand je t'ai fait l'intro de ce vlog, donc je suis bien avancée, je suis à 30 et quelques pourcents, peut-être même 40. Je le lis en même temps avec l'audiobook Scribd, que j'aime bien, qui n'est pas particulièrement intéressant en tant qu'audiobook, mais qui n'est pas du tout désagréable, et bon, voilà, je lis les deux en même temps. Franchement, c'est assez intéressant. La seule chose qui me dérange, et c'est très propre à moi, c'est que je n'aime pas trop le personnage principal. On a un personnage qui est un petit peu pas arrogante, mais vous savez, le genre de jeune femme qui sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle peut avoir des hommes, elle peut avoir des femmes aussi, étant donné qu'elle est bi. Mais elle, ce qui l'intéresse, c'est sa carrière, etc. J'adore ce type de personnage en général, mais elle en particulier, elle m'a énervée parce que, donc, elle est avec, elle va rencontrer ce monsieur, donc je t'ai déjà fait à peu près une synopsis, elle va rencontrer ce monsieur-là. Ils vont être amis, ça va être un peu obvious que le gars est intéressé par elle, mais elle va lui dire, enfin, on a la trope du fake date, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais on a la trope du fake date. Et dans le cadre de cette trope-là, on va se rendre compte que ça faisait un moment qu'elle, en fait, elle a besoin d'assouvir ses besoins un peu sexuels, c'est-à-dire qu'elle va se dire, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas couché, on va dire ça comme ça. Ça fait un moment, et mon pote gardien, là, il est hot, en fait, il est très beau, je suis sûre qu'il pourrait faire l'affaire, etc., etc. Donc, elle va se rapprocher de lui un peu comme ça, lui envoyer un petit peu des hints, comme le titre le dit, genre, c'est comment, qu'est-ce que t'en penses, tout ça dans le cadre d'un fake date. Et le gars va lui faire comprendre que lui, il croit en l'amour et il espère s'addle un jour avec une go. Et il va lui faire comprendre aussi qu'il est intéressé par elle. Et elle, elle va avoir l'honnêteté de lui dire, moi, c'est pas mon truc, enfin, moi, je me vois à aucun moment dans ma vie me poser avec quelqu'un, faire des enfants, avoir une vie de famille, non, c'est pas mon truc. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, très intéressant, on a deux personnes qui n'ont pas une vision pareille de l'avenir, mais qui se plaisent, on va voir comment ça va être mené. J'ai pas aimé comment ça a été mené, surtout par le personnage principal féminin. C'est-à-dire qu'elle va lui dire des choses, mais elle va lui faire du rentre-dedans en même temps. En mode, moi, j'ai envie de toi, je sais que je ne peux pas t'offrir ce que tu veux, mais je vais quand même te forcer à me donner ce que moi, je veux. Tu vois ce que je veux dire ? Mais attention, je t'ai dit que moi, je ne voulais pas ce que toi, tu veux. Donc, après, si tu tombes amoureux, ce n'est pas mon problème, tu vois. Genre, je t'avais prévenu. Mais je vais te faire du rentre-dedans jusqu'à ce que tu craques. I hate that. Genre, je déteste ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle va justifier, ce n'est pas méchant, mais elle va justifier ses actions que moi, je ne trouve pas très correctes, tout simplement. Le fait qu'elle lui a dit la vérité, sauf que quelque part, tu lui forces la main. On a un homme, tu sais qu'il te plaît. Tu sais que voilà, si tu veux avoir quelque chose de lui, il va finir par craquer. Tu sais que tu ne peux pas lui donner ce qu'il veut et que tu risques de lui briser le cœur, mais tu te dis, moi, je l'avais prévenu. C'est à lui d'être assez fort pour me résister s'il ne veut pas ou alors il assume les conséquences. En tout cas, pour l'instant, je suis à 30%. Peut-être que j'abuse et que tout ça va changer. Pour l'instant, c'est un peu ce qui se passe et je n'aime pas ça. Du coup, je n'aime pas le personnage principal. Du coup, la romance est bien écrite. Les parties stimies à l'oreille sont très stimulantes. C'est très intéressant. Mais non. Non. Voilà, ce n'est pas... Et je suis à 30%. Je dis les parties stimies, mais c'était un peu du flirt. Il n'y a pas encore de scène XXX pour l'instant. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire sur ce livre. J'espère le finir d'ici genre deux jours et je viendrai te dire mon avis. On va maintenant parler de Beast of Prey. J'ai dépassé la moitié et je ne vais pas en dire grand-chose parce que juste, j'aime bien. Voilà. Tout ce que je t'ai dit au tout début, ça tient toujours pour maintenant. Les persos principaux sont assez intéressants. Je t'avais dit que je n'aimais pas le personnage masculin. Finalement, je l'aime bien. Voilà. Je l'aime bien. Ça, c'est assez équilibré. Je les aime bien tous les deux. Ils sont plein dans leur quête dans la forêt, là. Je ne peux pas te dire plus sans te spoiler. Donc, je vais attendre de le finir avant de te faire une revue un petit peu globale. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. Aujourd'hui, il y a quelque chose de très important pour moi qui se... Aujourd'hui, le jour où je filme, pas le jour où je release cette vidéo, c'est que j'ai publié une vidéo, la première d'une série de vidéos, de type de vidéos que je veux faire plus souvent. Des vidéos où je prends un petit peu un thème et je développe ce thème-là avec en parallèle comment il est présent dans les littératures et je donne aussi des recommandations de livres. Franchement, cette vidéo est très courte par rapport à la plupart de mes vidéos. Elle fait moins de 10 minutes. Je crois qu'elle fait 6 minutes et qu'elle... Donc, elle est très courte, mais elle m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup de lecture parce qu'il faut lire pour pouvoir recommander. Et tu ne vas pas recommander tout ce que tu as lu parce que tu n'as pas tout aimé, forcément. Donc, petit message de publicité. Allez voir ma vidéo sur la guerre, s'il vous plaît. Elle a pris du temps à être faite et j'en suis assez fière, finalement, par rapport au montage. Mais moi, j'ai trop hâte d'avoir vos retours. J'espère vraiment que cette vidéo va plaire parce que ça ressemble beaucoup plus à ce que moi, j'aime faire, à ce que moi, j'aime consommer aussi sur Booktube. Donc, j'essaie de me rapprocher de mon idéal de personne que je follow. Et j'aime bien le montage que j'ai fait pour une fois. Voilà. Je te dis dans tous les cas, à bientôt pour un autre update. Bye ! Hello ! C'est re-moi. Je vais essayer de ne pas être flou. Je vais essayer de faire vite parce que ça ne fait pas si longtemps que ça que je n'ai pas fait d'updates. Je pense que ça fait quoi ? Une semaine et quelques ? Moins de deux semaines ? Mais j'ai lu cinq livres, y compris les BD et tout. Donc, ouais, si je dois te faire cinq updates, ça va être un petit peu long. Donc, je vais essayer de faire vite. J'ai continué tout simplement avec la deuxième BD. Je n'ai pas réussi à me retenir. C'est le jour qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Donc, je viens littéralement de te faire le synopsis dans le rush d'avant. Donc, je ne vais pas te le refaire. Juste pour te dire que c'est un coup de cœur que tu peux retrouver dans cette vidéo que je vais mettre ici. J'ai fait un update spécial graphique. Au moins graphique et BD parce que j'en avais tellement à chroniquer que je me suis dit bon, autant tous les mettre ensemble. Je vais ensuite filmer, je pense, un update spécial manga. Il y en avait trop pour les mettre ensemble. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. C'est un coup de cœur. C'est un livre, enfin, c'est une BD. Moi, je m'attendais à du fantastique. Ce n'est pas du fantastique, c'est plutôt un thriller un petit peu psychologique. C'est comme ça que ça se développe. J'ai versé une ou deux larmes. Ce n'est pas tire-larme non plus, mais ce n'est pas du tout gay. Donc, je suis désolée, mon ordi essaie d'attirer mon attention. Je ne comprends pas. Ce n'est pas gay, mais c'est vrai que bon, il y a pire comme tire-larme. On va dire ça comme ça. Mais moi, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vu qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas aimé pour des raisons que je ne peux pas vous dire parce que c'est spoiler. Je peux comprendre ces raisons-là, mais moi, j'ai compris ce que l'auteur essayait de faire. J'ai, entre guillemets, accueilli la BD pour ce qu'elle est. Et franchement, c'est un coup de cœur. Et si tu veux en entendre plus, je t'invite à regarder ma vidéo sur les BD. D'ailleurs, je crois que j'ai mis des chapitrages, donc tu n'es pas obligé de tout regarder si c'est ce qui t'intéresse. Tu vas directement. Ensuite, je vais te parler de Take a Hint, Danny Brown, à qui j'ai mis deux étoiles. Malheureusement, au dernier rush, je te disais que je n'aimais pas trop le personnage principal féminin, que je commençais... J'ai mis deux étoiles et demie, en fait, mais c'est vrai que sur Goodreads, il n'y a pas de demi-étoile, donc j'ai mis deux parce que vraiment, pour moi, ce n'est pas un trois. Trois étoiles, pour moi, c'est une bonne note et je n'avais pas envie de lui mettre une bonne note. Bref, je n'aimais pas le personnage principal féminin et jusqu'à la fin. Ce n'est pas que je n'ai pas aimé, il y a eu un peu le Redemption Arc, on a essayé de nous expliquer pourquoi il est comme ça, mais non, ça n'a pas marché sur moi. Mais je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle vraiment, je n'ai pas aimé le livre. La raison pour laquelle je n'ai pas accroché, c'est vraiment parce que je n'arrivais pas à être dans l'histoire. J'ai l'impression que c'est bien écrit, en tout cas, c'est aussi bien écrit que le précédent. Ce n'est pas ça le problème, c'est vraiment l'histoire, le couple, comment eux deux, ça s'est passé. Moi, je ne les aurais pas mis ensemble et on pourrait dire que dans une romance, c'est bien de mettre des personnes qui sont complètement différentes et tout. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas le fait qu'ils soient différents. C'est vraiment que pour moi, le couple, de base, il est bancal, on pourrait limite faire une suite pour montrer comment ils vont rompre. Je suis désolée de le dire comme ça, mais je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé le livre, je ne l'ai pas trouvé intéressant, donc pour moi, c'est du deux étoiles, mais je ne saurais pas pointer en fait les flows en mode, c'est mal écrit, c'est childish, c'est surfait, on n'y croit pas. Juste, l'histoire n'était pas intéressante en fait et je ne sais pas trop quoi dire de plus. Mais du coup, étant donné que ma revue est négative mais que je n'arrive pas à pointer le pourquoi de façon rationnelle si c'est possible, je dirais, n'écoutez pas non plus mon avis pour vous détourner de cette lecture. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. C'est-à-dire, moi, mon avis, c'est vraiment dans le côté personnel de l'appréciation. Je n'ai pas aimé l'histoire, le couple ne m'a pas plu. C'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas rationaliser et dire, tu ne devrais pas le lire parce que je pense que tu ne vas pas aimer parce que x, y, non, c'est vraiment unique à moi. Bref, je parle un peu trop mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Pour rester sur ce que je t'ai présenté juste avant, je n'ai toujours pas fini ça. Pourtant, j'ai lu le livre entre temps mais je ne sais pas pourquoi je l'ai déposé à un moment et je ne l'ai plus repris. Je suis arrivée à 50 pages de la fin alors que quand je t'ai pris, je ne sais plus, j'étais peut-être à la moitié, un truc comme ça. Donc, je suis presque à la fin. Je pourrais le finir mais je ne sais pas. À un moment, je trouvais ça long. Voilà, on va faire ça comme ça. À un moment, je trouvais ça un peu long. Ça a commencé à pick up vers les 70%, je dirais. J'ai vraiment aimé ce qui se passait mais j'avais envie d'autre chose. Voilà. Donc, pour moi, c'est toujours du positif. C'est-à-dire, si je devais le noter là, maintenant, là, tout de suite, sans avoir fini le livre, ce serait genre 3 étoiles et demie et Rounded Up, je ne le mettrais pas 3 étoiles. Ce n'est pas un 3 étoiles. C'est au-dessus de 3 étoiles. Donc, je préfère le mettre 4 étoiles s'il faut. Je n'ai pas voulu me forcer à le continuer alors que je n'avais pas cette fin, cette huge, tu vois, de le continuer. Surtout que j'étais dans la BD et que j'ai commencé autre chose. Ce que je voulais finir, en fait, Take it in Danny Brown parce que ça, je n'aimais pas et que si je le posais, j'allais l'abandonner. Je voulais le finir et après, parce que j'ai beaucoup de livres à te présenter. Ok, j'ai fait vite et je t'ai déjà présenté 2 livres. 2 livres, ok. 2 livres finis, enfin, y compris la BD, je veux dire, et un non fini. J'ai lu et terminé Galant, enfin, de V.E. Schwab dans l'édition Illumicrète. Il est vraiment petit. Pour te raconter un peu, ici, on va suivre, j'ai oublié le nom de la petite. Olivia, oui, c'est ça. En plus, on n'arrête pas de répéter son nom. Bref, on va suivre Olivia Prior qui est une orpheline qui a été déposée devant pas un orphelinat mais une sorte d'école pour jeunes filles qui apprennent à être soit des enfants soit des bonnes femmes, en fait, littéralement ça. Elle a une vie un peu de merde parce qu'elle se fait bully par littéralement tout le monde dans le foyer dans lequel elle vit et travaille et apprend soi-disant à être une bonne femme tout simplement parce qu'elle est muette et en fait, personne là où elle vit ne prend la peine d'apprendre le langage des signes pour elle donc elle se fait bully. Pas seulement parce qu'elle est muette, parce que les gens c'est des merdes, parce que les enfants dans son école c'est des merdes. Qu'elle se fait bully et puis un jour elle va recevoir une lettre de son oncle en tout cas normalement c'est son oncle qui lui dit on te cherche depuis des années il faut que tu reviens vers nous vers Gallant. Quand elle lit ce nom-là, ce nom de lieu Gallant, elle va un peu prendre peur parce que la seule chose qui lui reste de sa vie passée ou plutôt de sa naissance c'est le carnet de sa mère, une sorte de journal intime de sa mère et dedans il y a des choses qui sont rentrées de façon un peu erratique au début ça a l'air à peu près normal et puis après on sent que la mère elle perd un peu la tête et la dernière chose qu'elle dit et adressée à sa fille c'est tout ira bien tant que tu resteras loin de Gallant en gros tu peux aller n'importe où sauf là-bas sauf que la petite sa vie est merdique pour elle c'est tout sauf là où elle vit qui s'appelle Maryland il me semble pour elle c'est tout sauf Maryland et là on lui dit le seul endroit où on l'invite où elle est voulue c'est Gallant et c'est là-bas que sa mère lui a dit de ne pas aller bon bah tu t'imagines bien qu'elle va y aller à moitié même jetée par l'orphelinat du coup mais l'école dans laquelle elle est on va la suivre dans ça c'est un conte enfin c'est un ouais ça ressemble un petit peu à un conte mais c'est un roman qui est un petit peu gothique je vous le dis un petit peu spooky mais pour enfant et j'insiste sur le pour enfant enfin enfant 12 ans en montant voilà on va dire ça je pense à partir de 13 ans 12-13 ans quand c'est un enfant qui lit déjà ça peut passer j'insiste sur le pour enfant parce que je me suis rendu compte que la plupart des revues négatives ou mitigées que j'ai trouvées sur ce livre étaient parce que les gens s'attendaient à quelque chose un peu plus hardcore un peu plus spooky et c'est vrai que les prémices sont tellement bien faites tu es tellement dans le mood ce qui se passe ce qui arrive à la petite est tellement méchant que tu t'attends à vraiment limite du glauque sauf qu'il n'y a rien de complètement graphique graphique au point d'être du young adulte tu vois ce que je veux dire donc les gens ils ont été déçus parce qu'ils se disent l'autrice n'est pas allé au bout de son idée moi au final j'ai bien aimé je lui ai donné trois étoiles je pense que ça aurait été même du trois étoiles et demie parce que c'est du positif j'ai passé un bon moment c'est pas le livre de l'année ça c'est sûr mais déjà la plume est très bien faite est-ce que vous avez senti le changement de luminosité le soleil est sorti bref la plume est excellente elle est exquise elle est super belle franchement je l'ai lu en VO il est disponible en VF chez l'humaine si ça vous intéresse moi je l'ai lu en VO parce que je l'ai reçu dans une box livres tout simplement bref la plume mais elle est vraiment exquise j'ai eu un crush sur la plume de l'autrice et je vais peut-être tester ses autres livres juste à cause de ça si elle a d'autres choses de spooky aussi parce qu'elle a réussi à mettre l'ambiance le fait d'être dans la tête d'une jeune fille qui en plus est muette donc personne ne l'entend elle ne peut pas avoir de conversation entre guillemets normale parce qu'en plus les gens autour d'elle ne parlent pas le langage des signaux c'est vraiment très compliqué mais l'autrice a vraiment bien géré ça le mood est set même si ce n'est pas de l'adulte le mood il est là par contre oui ça ne va pas aller dans le graphique ce qui va se passer ne va pas être de l'horreur donc il ne faut pas s'attendre à ça mais étant donné que moi j'avais vu plein plein d'avis parce qu'il a fait le buzz quand il est sorti je pense en 2021 2022 un truc comme ça il a fait le buzz à l'époque et j'ai regardé les avis et oui les avis négatifs venaient de là donc je m'y attendais et le fait de m'y attendre a fait que j'ai réussi à savourer un petit peu ma lecture à son max et pour moi c'est du positif je vous recommande c'est pas la lecture de l'année vous voyez je lui ai mis 3 étoiles 3 étoiles et demi c'est pas la lecture de l'année mais c'est une bonne lecture donc franchement si il vous tente en fait déjà n'hésitez pas si par contre vous avez déjà des réticences bon étant donné que pour moi ce n'est pas non plus un chef d'oeuvre vous pouvez passer votre chemin et économiser un petit peu d'argent ensuite il reste deux livres que j'ai lu en audiobook et en enfin écouté en audiobook et lu en ebook sachant que je pense non je n'ai jamais sorti ce vlog mais il y a un vlog où je disais que j'ai découvert l' audiobook je ne pense pas que ce soit celui-là que enfin j'ai découvert je n'arrivais pas à lire en audiobook et récemment j'ai forcé grâce à mes lectures audiobook de Pet et de Beaver de Akwa Kei Mezi dont je ne vous ai parlé nulle part parce que c'était pendant la période pendant laquelle je ne filmais pas mais en fait les audiobooks étaient j'ai eu un crush sur le narrateur voilà sur la voix du narrateur bien sûr vous avez compris ce que je voulais dire c'était vraiment excellent c'est vraiment excellent et à partir de ce moment je me suis dit en fait le problème pour moi c'est pas l'audiobook c'est la voix du narrateur et surtout je me suis rendu compte qu'il faut que je lise l'ebook en même temps j'aime pas juste écouter c'est très rare c'est souvent des petites parties quand j'ai pas le choix quand je fais ma marche du midi que je vais juste écouter mais c'est jamais genre une heure straight d'écoute non je peux pas c'est un petit peu des petits bouts et j'ai toujours sinon l'ebook parce que j'ai une application de lecture pour mes ebooks ici voilà je sais plus pourquoi je vous ai dit tout ça oui parce que les deux dernières lectures que j'ai consommé on va dire ont été lues en ebook accompagnées de leur audiobook qui était très bien et on est sur deux lectures qui se ressemblent beaucoup tout d'abord Ring Shout de P.J. Lee Clark qui a été je sais pas je pourrais pas dire un coup de coeur mais c'est un 5 étoiles j'ai vraiment beaucoup aimé genre j'avais besoin d'une ambiance comme ça dans Ring Shout on va suivre une jeune fille qui s'appelle elle s'appelle comment déjà Maryse c'est vraiment comme ça qu'il dit Maryse elle s'appelle Maryse du coup en français qui se passe dans les années 1920 il me semble dans 1940 même passé il me semble aux Etats-Unis dans une période où il y a le Ku Klux Klan tu t'imagines on le voit à la couverture que l'auteur va utiliser ça mais c'est dans le domaine fantastique c'est à dire qu'on a les clans qui sont les personnes blanches qui vont se brimer enfin mettre leur costume là pour aller faire du mal aux noirs pour ne pas dire les tuer les pendre les tout ce que tu veux comme ça de façon shameless bien sûr et à côté tu vas avoir les Ku Klux qui sont ces mêmes personnes mais en fait qui sont des monstres et il faut avoir The Sai qui est l'oeil en fait je l'ai lu en anglais c'est pour ça que je fais les allers-retours je m'excuse mais je suis pas bonne en traduction même si je comprends l'anglais donc il faut avoir la vue ou la vision plutôt pour pouvoir voir que certains d'entre eux sont des vrais monstres en fait ne sont pas humains et en fait ceux-là pour les tuer c'est chaud et du coup Maryse avec sa bande de copines entre guillemets deux autres personnages super intéressants vont un peu se balader et vont se balader c'est trop dire mais elles vont avoir un peu des missions elles vont les tuer et on est dans une communauté de personnes noires qui viennent enfin qui sont entre guillemets des enfants petits enfants petits enfants d'esclaves qui viennent de partout on a des personnes des Antilles des Caraïbes tu imagines un peu il y a des personnes qui tout simplement sont venues d'Afrique directement enfin leurs ancêtres sont venus d'Afrique en Amérique on est dans cette communauté-là et je ne sais pas comment le synopsis le dit mais en gros il ne va avoir forcément pas une quête mais les choses vont s'empirer il y a quelque chose qui cherche Maryse parce que Maryse elle a un lien avec l'au-delà quelque part elle a des sortes de marraine qu'elle arrive à retrouver à travers une épée ce que je dis n'a aucun sens je suis désolée mais elle a une épée vraiment je vous jure le synopsis il est dur il est dur à dire c'est une novella de moins de 200 pages mais je ne sais pas comment l'auteur il a fait pour en moins de 200 pages nous mettre dans un mood grim dark fantasy dark fantasy horreur c'était trop bien le mood il était là le world building en guillemets il est là les monstres ils sont super bien représentés et spécial shout out à la personne qui a narré l'audio book les gars si il faut commencer quelque part pour un audio book si vous êtes comme moi à l'époque en mode des audio book je ne sais pas trop il faut commencer par ça il faut commencer par ça parce que déjà la voix de la narratrice est excellente et en plus elle fait les accents très bien sans que ce soit de la moquerie je vais dire il y a des effets spéciaux mais ce n'est pas des effets spéciaux c'est ça voix vraiment gros coup de coeur pour l'audio book je ne suis pas sûre que je l'aurais mis 5 étoiles si j'avais pas lu avec l'audio book qui m'accompagnait peut-être que je l'aurais mis 5 étoiles mais juste c'est incomparable d'avoir l'audio book avec et juste pour ça je n'arrêterai pas de vous dire si vous êtes intéressé par ce genre de livre bien sûr si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas l'horreur ça sert à rien surtout l'horreur cosmique qui se rapproche de ce que fait Lovecraft etc ce que faisait Lovecraft etc ça ne sert pas à grand chose de vous lancer dans ça mais si vous aimez bien et que vous voudriez découvrir un audio book ou que vous êtes déjà fan des audio books allez-y et on va passer à la dernière revue que j'ai lu directement lu et écouté du coup directement après Ring Shout à cause de Ring Shout c'est The Ballad of Black Tom en français La Ballade de l'oncle non La Ballade de Black Tom tout simplement de Victor Laval pourquoi ? parce que souvent ces deux-là étaient rejoints alors dans La Ballade de Black Tom encore une fois franchement faire des synopsis de novella c'est dur on va suivre Charles Thomas Tester qui je l'ai lu encore une fois en VO donc si je parle un peu à moitié en anglais c'est pour ça mais il est traduit encore une fois on va suivre Charles Thomas Tester qui se bat en fait pour se nourrir et nourrir son père qui est malade presque mourant c'est un peu un con artist c'est un peu un escroc c'est-à-dire il se fait de l'argent là où il peut se faire de l'argent il n'est reconnaissable grâce à sa case boîte non c'est pas vraiment ça le truc de la guitare en gros où tu mets les guitares il se balade tout le temps avec ça sauf que c'est vide et qu'il ne sait pas jouer vraiment de la guitare il ne sait pas vraiment chanter il est vraiment nul à ça mais ça lui donne une allure qui le permet de have his way somewhere in new york on est à new york dans les années pareil je crois que c'est 1920 yeah je pense que c'est les années 1920 ouais c'est une atmosphère dark et poisseuse je ne vous avais pas raconté l'histoire et je suis en train de partir sur ma revue en fait je me je suis désolée donc on suit Charles Thomas Tester qui se fait appeler Tommy qui va un jour remplir une sorte de mission qui est juste d'aller chercher un livre et remettre à une dame une dame qui a l'air un peu bizarre qui n'a pas l'air normale qui n'a pas l'air complètement humaine mais lui il est en mode je me fais 200 dollars juste pour ça je m'en fous de ce que je dois faire je vais le faire donc il fait ça il prend son argent il est content le même jour il rencontre un homme blanc qui va l'inviter à chanter faire de la guitare tout ça chez lui dans son domaine c'est à dire vraiment il a un voilà c'est un homme blanc riche qui l'invite dans un endroit où normalement il n'y a même pas de noir même en tant que majordome tout ça il n'y a pas de noir donc déjà le gars quand il va chez le gars chez l'homme blanc les gens le regardent en mode tu as besoin que voilà donc tout ça pour vous dire c'est mal parti mais comme la patte du gars il est dans ça il se dit je vais aller donc il y va et il va on s'est dit qu'est-ce que je peux dire sans vous spoiler il va se rendre compte que l'homme blanc il est dans des forces occultes c'est un chercheur dans tout ce qui est occulte qui essaie de réveiller un sleeping king qui forcément n'est pas très ami des humains voilà c'est un peu un illuminé mais qui a vu quelque chose dans le regard de Black Tom enfin de Tommy qui va se faire ensuite appeler Black Tom qui a vu quelque chose dans le regard de Tommy qui se dit que ça pourrait l'intéresser aussi c'est un peu comme ça que ça part et on va être dans une ambiance voilà New York Queens Harlem année 1920 ambiance dark poisseuse c'est du fantastique horrifique exactement comme Rinshout et voilà dans une ambiance un peu raciste enfin un peu très raciste très ségrégationniste et j'ai oublié de vous dire mais c'est eu un retelling enfin une réécriture de horreur à Red Hook de Lovecraft bien sûr en se moquant enfin plutôt en réinterprétant le côté très raciste de ce texte là de Lovecraft qui était un auteur très raciste j'espère que je ne vous apprends rien voilà un peu j'ai beaucoup aimé je lui ai mis 4 étoiles il faisait encore une fois je lui dis 150 pages le world building a été très bien fait je ne comprends même pas comment les auteurs arrivent à faire un world building en 150 pages mais il a réussi bien sûr on est ancré dans la réalité ce n'est pas d'une fantaisie c'est du fantaisie horrifique je suis d'accord mais quand même 150 pages l'écriture est exquise aussi elle est moins travaillée je trouve que P.J.D. Clark mais elle fait le taf et de façon plus compréhensible parce que P.J.D. Clark vraiment il avait du langage parfois tu as compris ce que je voulais dire le seul point négatif que j'ai trouvé c'est qu'on n'arrivait pas à s'attacher au personnage principal parce qu'il y avait une sorte de froideur mis entre lui et le lecteur voilà un peu pour la balade de Black Tom c'est une très belle découverte en deux jours j'ai mis un 5 étoiles un 4 étoiles et en 3 jours j'ai lu enfin en gros en 3-4 jours j'ai lu les 3 romans là je les ai enchaînés et franchement j'ai un très bon mois de lecture c'était tout est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse un petit unboxing un unboxing ensemble avant de se quitter turbulente des africaines en avance sur leur temps c'est un essai de Géraldine Faladé et je pense qu'on va suivre des femmes africaines chacune dans leur domaine qui enfin dans des domaines qui étaient masculins à l'époque une époque à l'époque à laquelle elles ont et je ne sais pas c'est tout ce que je sais je l'ai vu passer sur les réseaux je ne vais pas faire genre je ne l'ai jamais vue turbulente pour le coup c'est même quelque chose qui me semble que j'ai mis dans ma wishlist une ou deux fois je n'y ai pas repensé après donc c'est vraiment l'occasion de me lancer dessus alors je te présente Il n'existe de paradis qu'au paradis de Cheikh Oumar Kanté qui m'a l'air d'être quelque chose qui va beaucoup plus m'intéresser parce qu'on me dit derrière qu'il s'agit d'une dystopie politique et futuriste qui explore d'une façon parfois humoristique des questions de géopolitique de philosophie politique de gouvernance nationale dans un contexte mondialisé voilà c'est un auteur guinéen Cheikh Oumar Kanté qui a enseigné le français l'anglais l'histoire et la géographie en Côte d'Ivoire et on s'entra une dystopie je crois que ça va être la première fois que je lis une dystopie par un auteur africain mais en même temps j'ai pas lu beaucoup de dystopie franchement il fait 200 pas franchement je vous avoue que je viens de me hyper pour le lire là en même temps donc celui-là il m'intéresse beaucoup et je suis en train de m'auto-hyper pour le lire maintenant alors que j'ai plein d'autres livres à lire Laurie c'est pas bien mais bon alors le dernier livre pardon c'est Secrète la libella de Olivier Hamad Castanied la couverture déjà est super belle et celui-là on nous dit qu'on nous raconte les dessins croisés d'une femme d'affaires française d'un grand reporter et d'une femme transgenre éthiopienne intéressant qui vont se retrouver piégés tous ensemble dans une des célèbres églises rupest de la libella en Éthiopie sous l'effet du manque d'oxygène les langues se délient et des confessions accablantes sont je m'excuse ça a coupé je disais que les langues se délient et les confessions accablantes sont faites et je vais m'arrêter là parce qu'il reste tout ça mais je pense que je vais m'auto-spoiler il a l'air vraiment intéressant le coup on va suivre des personnages complètement hétérogènes dont une personne transgenre éthiopienne et on se retrouve en Éthiopie franchement merci présence africaine vous avez réussi à me donner envie de lire vos livres sachant que je ne savais pas que vous éditez des trucs qui pourraient m'intéresser à part les essais on va pas se mentir les essais-ci je bave sur leurs essais depuis des années bon ils ont des trucs qui m'intéressent genre les contes d'Amadou Koumba que j'ai c'est de présence africaine j'ai tous les classiques africains moi je parle de hors classique tous les classiques africains que j'ai dont je vous ai déjà parlé et ceux dont je vais vous parler dans le futur sont édités chez présence africaine en tout cas dans ma bibliothèque mais des récits contemporains il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait à part les essais et là ils viennent de pull out de choses qui pourraient vraiment m'intéresser donc bravo bravo à vous et moi je vais vous laisser là voilà je pense que j'ai assez parlé je ne sais pas comment je vais faire quand je vais faire le montage j'espère que tu auras apprécié ce vlog il aurait été long ça aurait été plus un update lecture qu'un vlog mais bon je t'avoue que je fais de mon mieux d'ailleurs je voulais vous dire ma tristesse du fait que ma vidéo dont je vous ai parlé au dernier rush a fait un flop il faut savoir se remettre en question peut-être que c'est de mon côté je vais revoir comment elle est faite peut-être qu'elle ne l'intéresse pas peut-être que c'est le sujet si vous l'avez vu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'avez pas aimé pourquoi peut-être que ça ne vous intéresse juste pas je peux comprendre peut-être que le format ne vous plaît pas peut-être que c'est trop court j'en sais rien je prends toutes les critiques et je ne vais pas me vexer parce que concrètement ce n'est pas moi que vous insultez c'est pas grave on travaille à le droit de ne pas plaire ça ne veut pas dire que je suis une merde en tout cas j'espère que ta semaine ton week-end tout ça va bien se passer et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo voilà